Chers amis, au nom du Parti de la France, je vous souhaite une très bonne année 2023. Non pas que 2022 ait été une excellente année politique, loin de là, mais tout de même, il y a eu quelques touches d'espoir, notamment lors de l'élection présidentielle, puisqu'un certain nombre de nos thématiques ont été mises au centre du débat public. 2023 sera une nouvelle année de combat politique pour le Parti de la France et elle commencera par la tenue de son congrès qui aura lieu vraisemblablement au mois de mars 2023. Je vous invite à soutenir le Parti de la France, à adhérer au Parti de la France. Pourquoi ? Parce que nous incarnons la droite nationale non reniée et décomplexée. Nous n'abandonnons rien sur le discours, rien sur l'activisme politique, sur l'activisme militant parce qu'il est nécessaire d'éveiller nos compatriotes avec un discours de droite nationale traditionnelle et non pas un discours de vaguement patriote, de gauche, comme peut le faire malheureusement le reniement national aujourd'hui. Voilà, il s'agit d'une année où nous pouvons toujours entrer en espérance puisque nous pouvons compter sur nos gouvernants pour faire toujours ce qu'il y a de pire et un moment arrivera bien où nos compatriotes vont se rendre compte que nos gouvernants, nos dirigeants, qui malheureusement ils élisent et réélisent, eh bien ne veulent pas leurs biens et les amènent au bord du gouffre. Eh bien pour éviter tout cela, le Parti de la France propose depuis 2009 maintenant et même avant lorsque la plupart d'entre nous, je parle des cadres ou des anciens militants au sein du Front National Canal Historique, si l'on peut dire, eh bien nous invitons les Français à se tourner vers ceux qui les défendent vraiment, vers ceux qui défendent les intérêts de la France et du peuple français. Voilà, encore une très bonne année à vous, une très bonne année à vos proches, aux vôtres et je compte sur vous pour être d'attaque pour cette année 2023.